Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'affirme avec vous, Nabila, bonjour. Hakimada, monsieur, bonjour. A la une de ce dimanche, en tournée maghrébine, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, à Tripoli, en Libye, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Attaf Reiter, la disposition de l'Algérie a contribué de par sa position au sein du Conseil de sécurité à la résolution de la crise libyenne. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingri Haït Ariad, pour une visite officielle en Arabie Saoudite, en qualité de représentant du chef de l'État, afin de prendre part à la deuxième édition du Salon mondial de la Défense. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, préside les travaux de la Conférence nationale des directeurs des stations de radio nationale et régionale relevant de la radio nationale. Une série d'orientations et de directives liées essentiellement à l'intérêt majeur devant être accordées aux citoyens ont été donnés. En Palestine, les exactions sionistes se poursuivent au 120e jour. 12 massacres ont été perpétrés contre des familles Arza, faisant plus de 100 martyrs en 24 heures. Et l'Union nationale des ordres des avocats annonce le dépôt de sa première saisine auprès du procureur général, près la Cour pénale internationale, contre les individus impliqués dans le génocide perpétré à l'encontre du peuple palestinien. Prévue le 25 février, l'élection présidentielle au Sénégal est reportée. Une décision sans précédent prise dans un contexte de profonde crise politique qui soulève des protestations. Inauguration de la 7e édition du Salon national de l'information sur le cancer. Une manifestation de trois jours qui se veut une opportunité pour s'informer de la prévention et de la lutte contre cette maladie. Et en sport, football, les favoris passent sans trembler lors de la deuxième partie des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Deux matchs au programme aujourd'hui, Bourdara contre l'USM Alger et le NC Magara contre le CS Constantine. Et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Les deux matchs du dernier carré sont désormais connus. Mercredi, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire sera face à la RDC. Bonjour à toutes et à tous. En sa qualité de représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, est en tour des Maghrébines. Après Tunis, cap sur Tripoli. Il a remis une lettre du chef de l'État au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi. Walid Salman, bonjour. Bonjour. Outre les perspectives des relations algéro-libyennes, les deux parties ont évoqué plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. En tête desquels figure bien entendu la cause palestinienne, les développements de la situation dans la bande de Raza, ainsi que les derniers développements sécuritaires et politiques dans la région sahélo-sahélienne. A cette occasion, Ahmad Attaf a réitéré la disposition de l'Algérie à contribuer, de par sa position au sein du Conseil de sécurité, à défendre les préoccupations et les priorités des frères libyens, en vue d'accélérer la réalisation d'une solution libo-libyenne, à même de mettre fin définitivement à la crise. Au terme de l'audience, le président du Conseil présidentiel libyen a chargé le ministre Ahmad Attaf de transmettre ses salutations et son estime au président de la République, ainsi que sa volonté de le rencontrer prochainement dans l'espoir de poursuivre ensemble la coordination au mieux des intérêts et des aspirations des deux pays et des deux peuples. Oui, les priorités de la coopération bilatérale sur les plans économiques, politiques et sociaux ont également été évoquées lors de ces entretiens. Entre les ministres d'Affaires étrangères et le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le gouvernement d'Union nationale libyen, les priorités de la coopération en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la grande commission mixte. Les deux parties ont également évoqué les développements enregistrés sur la scène libyenne au titre du processus politique de règlement de la crise sous l'égide de l'ONU, ainsi que les efforts consentis par l'Union africaine en faveur de la réconciliation nationale libyenne. Autre visite, celle qu'effectue depuis hier en Arabie Saoudite, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, à la tête d'une délégation militaire pour une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite, en qualité de représentant du chef de l'État, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboun. Saïd Chengriha va prendre part à la deuxième édition du Salon mondial de défense à Riyad, qui s'ouvre ce dimanche dans la capitale saoudienne. Le général d'armée visitera à l'occasion des structures relevant des forces armées saoudiennes et rencontrera des responsables militaires saoudiens afin d'étudier les voies du renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. Le rôle des médias publics et privés est l'information de proximité au centre d'une conférence nationale initiée par le ministère de la Communication en présence du directeur général de la radio algérienne des directeurs de chaînes et radios et ceux des stations locales. Une rencontre qui met en exergue l'importance des médias publics dans la promotion de l'image de l'Algérie et assurer aux citoyens une information de proximité et respecter leur doléance. On écoute ce sujet de Soraya Roslène. Le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kemal Sidesaïd, a notamment évoqué la loi sur l'activité audiovisuelle, un cadre juridique qui définit les modalités d'exercice de cette profession et dont le principe le plus important est d'assurer aux citoyens l'accès à une information complète et objective. Kemal Sidesaïd rappellera à ce sujet l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelmajid Taboun, aux médias audiovisuels, notamment publics, qui ont su relever les défis en temps de crise et répercuter la voie de l'Algérie sur la scène internationale. Kemal Sidesaïd. Toutes ces lois ont un seul objectif, comme l'a instruit le président de la République, Abdelmajid Taboun, donner à l'Algérie une force médiatique à l'image de sa stature et de sa force. Les médias privés ou publics doivent défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie. On constate comment les médias privés et publics ont assuré le traitement de la période du Covid, la crise en Ukraine et notamment le génocide à Gaza. Nous devons être à la hauteur de tous ces défis. Concernant le secteur de l'audiovisuel, tout le monde sait que la radio et la télévision sont les plus importants moyens d'information dans le monde. Justement dans ce contexte, le président de la République a donné tous les moyens afin que les médias publics soient au devant pour promouvoir l'image et la réputation de l'Algérie. Concernant ce sujet, je pense que l'information a un rôle pour parler de ses réalisations et même comparé à ce qu'a réalisé l'Algérie par rapport à d'autres pays, notamment durant cette période de crise. Cette conférence a été axée sur l'information de proximité. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a souligné l'importance des radios locales pour porter et défendre les préoccupations des citoyens. L'information de proximité ou les radios locales revêtent une grande importance. Elles traduisent le droit du citoyen à l'information. Le citoyen souhaite se retrouver dans l'information qui lui est transmise. Lorsqu'il écoute la radio ou parcourt un journal de presse écrite qui répercute ses besoins, sait à quoi il aspire et défend ses préoccupations. De son côté, le directeur général de la radio nationale, Mohamed Brali, a qualifié cette conférence de très importante, ajoutant que les problèmes de la corporation seront soulevés aux plus hautes autorités de l'État. C'était une rencontre à cœur ouvert. La plupart vont exposer les problèmes. Ce qui est bien, c'est que M. le conseiller du président de la République a promis de soulever tout ça aux plus hautes autorités. On l'a personne de M. le président de la République qui est très sensible aux problèmes que peuvent vivre les journalistes, les techniciens, etc. Et puis M. le ministre de la Communication a promis d'enclencher un suivi personnel de ce problème. Ça nous responsabilise encore plus parce que la radio nationale en général, c'est un média qui n'est pas des moindres, et puis les radios régionales qui nous tiennent à cœur. Ce ne sont pas des entités négligeables. Première du genre, la conférence nationale des directeurs de chaînes et des stations locales a permis de débattre des problèmes des médias nationaux et ceux de proximité pour mieux cerner leurs préoccupations et de les promouvoir dans l'intérêt du citoyen et du pays. Et concernant le dossier palestinien, l'Union nationale des ordres des avocats a annoncé le dépôt de sa première saisine auprès du procureur général près la Cour pénale internationale contre les individus impliqués dans le génocide perpétré à l'encontre du peuple palestinien. C'est là une consécration, une concrétisation, pardon, de l'appel du président de la République, Abdelmajid Boune, à tous les hommes épris de liberté dans le monde et aux juristes de prendre les mesures légales nécessaires en vue de poursuivre les auteurs des crimes à Raza. La saisine, une démarche conjointe, entre autres, la Tunisie, la Mauritanie, relative aux crimes de génocide, s'appuie sur un ensemble de documents collectés comprenant nombre de photos et de vidéos consignées qui prouvent les crimes prises sur les lieux par des sources fiables et dont la crédibilité est reconnue. Maître Leïla Zewi, avocate au barreau d'Oran, en parle à Kalima Hasnaoui. L'Algérie, par solidarité au peuple palestinien, elle a participé au dépôt de plainte qui a été fait auprès du tribunal international. Le tribunal international a accepté la plainte qui a été déposée pour génocide contre Israël. 65 000 avocats au niveau national, y compris 6 300 juges qui appartiennent à l'Algérie, 17 000 avocats du gouvernement tunisien et aussi d'autres avocats mauritaniens, d'autres avocats de d'autres pays voisins qui ont participé au dépôt de cette plainte dans le but de faire valoir des droits palestiniens et surtout de cesser le feu au niveau de la Palestine. Sur le terrain, les forces militaires sionistes poursuivent leur agression contre les palestinens de Reza, faisant fi de la décision de la Cour internationale de justice portant sur la protection des palestiniens des crimes de génocide et la facilitation de l'aide humanitaire dans la bande de Reza. Durant ces dernières 24 heures, l'occupant sioniste a commis 12 massacres contre des familles palestiniennes. Le bilan provisoire est de 107 martyrs et de 165 blessés selon des sources médicales. Pourtant ainsi, le bilan a plus de 27 000 martyrs et 66 452 blessés et plus de 8 000 personnes qui sont toujours portées et disparues sous les décombres depuis le 7 octobre. Et toujours dans l'actualité internationale, le président Joe Biden, le président américain, a remporté haut la main samedi son premier test électoral dans sa quête d'un second mandat à la Maison-Blanche lors de la primaire démocrate en Caroline du Sud. Et prévu le 25 février, l'élection présidentielle au Sénégal est reportée. Une décision sans précédent prise dans un contexte profond de crise politique qui soulève des protestations. L'opposant Khalifa Sale a appelé tout le pays à se lever contre ce report. A Washington, le département d'État a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par cette annonce. Retour chez nous à présent pour parler de la 7e édition du Salon de l'information sur le cancer. Cette année, il est organisé sous le haut patronage du président de la République au menu prévention autour des types de cancers, facteurs de risque, médicaments innovants. Et c'est un reportage signé Ahsan Chammach. Le nombre de malades atteints de cancers augmente d'année en année. Quels sont les cancers les plus fréquents dans notre société ? Le professeur Kerbois, chef de service d'oncologie au centre anti-cancers Pierre-Marie Curie. Le cancer du poumon reste chez l'homme un des premiers cancers. Il est pratiquement au même niveau que les cancers colorectaux. Quoique ceux-là sont en ascension exponentielle. On a le cancer du sein chez la femme qui bat tous les records, malheureusement. Et on a aussi les cancers de l'estomac et le cancer du pancréas. Les médicaments innovants sont disponibles en Algérie, nous dit Abdelhak Zeyri, ministre de la Santé. Nous avons acheté cette année pour 2 000 milliards. Et chaque année, on augmente ce chiffre, d'autant plus que le budget de la PCH dépasse 47% que pour les produits du cancer. Le ministre de la Santé insiste sur la prévention. Ce que nous avons aujourd'hui par rapport à cette action est une action en direction de ceux qui croient à la prévention. Et le traitement qu'on donne dans les hôpitaux, c'est le stade final. On va mieux agir par rapport à la prévention. Un. Et deuxièmement, notre travail avec les associations. L'œuvre d'aujourd'hui, c'est le fait que nous avons travaillé avec les associations. Et pourquoi ? Parce que nous cherchons à faire plus d'actions de prévention que du curatif. Les facteurs de risque des cancers peuvent être héréditaires, liés à l'âge, à l'environnement ou à son mode de vie. Il est possible de réduire les risques d'avoir un cancer en adoptant des habitudes saines et bénéfiques pour sa santé. Et on passe au sport football. Les favoris passent sans trembler lors de la deuxième partie des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Ayant vu la qualification de la plupart des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, deux matchs sont au programme aujourd'hui. Bourtara contre l'USM Algiers et le NC Magra contre le CS Constantine. On va parler de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui approche à grands pas. Après l'élimination du Mali et du Cap Vert samedi, les deux matchs du dernier carré sont désormais connus. Mercredi, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire sera face à la RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamad. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bayt. Et bien, suite des programmes sur Algiers Chine 3.